Musique Rolex vous présente Musica Serenata Latina Deux artistes exceptionnels explorent le riche univers des chansons d'Amérique latine et en livrent une version inédite et intimiste. Musique C'est vraiment un voyage dans toute l'Amérique latine. Musique J'adore parce qu'en fait c'est un duet. Le virtuose français de la harpe Xavier Demestre et le légendaire ténor mexicain Rolando Villazón sont à l'unisson au Festival Lausitz. Musique Au sein de ce magnifique jardin romantique, le parc de Muskao, à cheval sur la frontière germano-polonaise. Musique en Argentine, en Venezuela. Le programme mêle des chants populaires traditionnels et des chansons écrites à l'origine pour piano et voix lyriques par des compositeurs emblématiques comme Alberto Ginastera. Musique Le but c'était de trouver des mélodies où l'harpe allait sonner peut-être même mieux que le piano. On a beaucoup cherché, on a beaucoup joué, on a beaucoup essayé. On s'inspire l'un l'autre, on va aller se chercher. Musique C'est magnifique de pouvoir chanter dans ma langue maternelle. Il y a une autre musicalité, il y a une autre interaction avec la langue, avec les textes. Et les couleurs sont plus riches. Ça se voit particulièrement encore plus dans les mélodies populaires mexicaines. Là, c'est... Dès qu'on a commencé, j'ai commencé à voir la chanteur de poule. Musique Moi, j'adore La Jorona. Cette histoire sombre, cette histoire un peu surréaliste. C'est une chanson qui a tout cet univers du Mexique, qui a cette présence de l'amour, de l'amour et du mystère. Musique C'est une musique qui vous touche. C'est vrai que parfois, ça va être quelque chose de très enjoué. Ça donne envie de danser, naturellement. Et puis, il y a parfois, il y a des choses où les larmes vous montent aux yeux. Il y a une mélancolie, il y a une tristesse, il y a une nostalgie. Musique Les continents latino-américains souffrent, mais continuent à danser, continuent à rire, continuent à chercher la joie de vivre. Musique 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 Musique